Vu qu'on est sur le fuseau horaire de Auckland, on est les premiers à passer en 2013, alors je voulais vous souhaiter une bonne année 2013. Et demain on recommence, c'est ça qui est bien, demain on recommence puisque donc demain on passe l'antéméridien et donc on recommence la journée du 31, on recommence au début. Tanguy Delamotte ne sera pas seul à remonter le temps, dans quelques heures Bertrand de Brocq aussi devrait expérimenter cette aberration spatio-temporelle. Ça y est, c'est l'année 2013, j'espère que toutes les choses, les belles choses vont arriver et que tout le monde va faire plaisir. Cette nouvelle année 2013 qui arrive, alors gros bisous à tout le monde, bye. On est 31 décembre et voilà l'ambiance. Comme qui dirait, grisouille l'ambiance pour Arnaud Boissière encore en 2012, lui est inspiré par les brumes du Pacifique pour formuler ses voeux de nouvelle année. Si c'est une prophétie, puisse-t-elle se réaliser ? Et Yvoire-Claire, les deux leaders, François Gabart et Armelle Le Cleage vont en avoir besoin. Eux dont l'entrée dans la nouvelle année va coïncider avec le passage du Cap Horn, aux abords duquel il faudra redoubler de vigilance. On devrait franchir le Cap Horn pas très loin l'un de l'autre, on a des ASB à prévu sur la route, ça c'est par contre la mauvaise nouvelle, donc il faudra être vigilant, on va peut-être pouvoir justement s'appeler à la VHF pour communiquer sur ces morceaux de glace si jamais on en voit l'un ou l'autre. Le soleil peut se coucher et 2012 tirer sa révérence, demain sera un autre jour, une autre année.